Bonjour à tous, nouveau petit tutoriel qui va être relativement bref aujourd'hui sur l'utilisation du logiciel Target 30001 que j'ai déjà présenté sur ma chaîne pour par exemple réaliser une petite plaque en gravure à l'anglaise et ça faisait un petit moment que je voulais montrer également l'outil de simulation intégré à Target pourquoi montrer l'outil de simulation ? parce que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de bons logiciels de simulation en électronique alors on a par exemple LTSpice mais il est un petit peu... moi je trouve qu'il est un peu dur pour rentrer quand même sérieusement dedans en plus à la symbolique on n'a pas forcément les bons symboles en européen bien sûr on a Proteus mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter Proteus ou tout le monde n'est pas dans un lycée technologique où on a une licence Proteus il y a le fameux simule IDE qui est pas mal non plus mais les dernières versions c'est pas ça au niveau des mesures je rentre pas dans le détail ça marche pas trop mal mais il y a des petits défauts et je n'avais jamais présenté Target en mode simulation et ça faisait un petit moment que je voulais le faire donc là je vais vous montrer comment fonctionne l'outil de simulation de Target sachant que là j'ai la version Target Discover 32 donc je vous montre à propos de Target ici on est en Target 3001 V32 et on est en Discover c'est à dire la version gratuite limitée mais gratuite quand on dit limitée 250 broches et je crois en simultané 20 signaux simulables ce qui est amplement suffisant pour une petite utilisation simple sachant que vous verrez tout n'est pas simulable il y a quand même des petites choses à faire je vais juste vous montrer là aujourd'hui sur la charge d'un condensateur et éventuellement un deuxième petit exemple avec un redressement avec une diode voilà je vais juste vous montrer 2-3 petits trucs et vous verrez que c'est assez simple à prendre en main une fois qu'on a compris le concept de toute façon le plus dur dans un logiciel de simulation c'est justement le concept de simulation donc là on va partir sur un schéma que j'ai déjà saisi avec une résistance de 10 kOhm un condensateur polarisé de 10 microfarades une alimentation de 12 volts et le GND alors le GND est absolument obligatoire pour le simulateur et on va voir que cette configuration là ne va pas fonctionner et justement je veux vous le montrer parce que c'est dans les spécifications du simulateur de target donc je vais vous montrer où se trouve le simulateur de target il est ici hop sur le petit assistant là avec la baguette magique et c'est cette icône là avec l'oscilloscope on clique là dessus là on a un message alors le son est quand même assez fort mais ça peut se baisser et on a un assistant là on voit bien l'assistant ici je vous montre toute la fenêtre voilà on a l'assistant ici et l'assistant va nous dire mon petit gars t'as un petit problème d'alimentation et tu devrais peut-être également renommer tes signaux alors je vais faire exprès je vais laisser tel quel je vais vraiment laisser comme c'est juste pour vous montrer que ça ne va pas fonctionner donc là on clique sur simulation start simulation alors on verra dans une vidéo avancée comment on fait des réglages et voilà et là il va générer sur 2 secondes parce que j'ai mis 2 secondes de simulation on va générer la charge du condensateur et qu'est-ce qu'on voit ici simulation terminée donc là on a simulation terminée et on voit que le graphique est vide en fait il n'est pas vide on a bien entre 0 et 2 secondes ça c'est la durée on a 6 et on a 0 volt on a absolument 0 volt bon bah qu'est-ce qu'on va faire en fait on va appliquer les règles qui sont préconisés par target bah en fait ça c'est pas une alimentation c'est juste un label ça c'est juste un label donc on s'en sert pas donc on supprime je vais en profiter pour supprimer ce petit bout de fil et je vais vous montrer ce qu'il faut utiliser c'est ça cette icône là et là on va utiliser vconst avec le symbole que tout le monde connait en physique appliquée du générateur donc soit on se met en DIN soit on se met en I3E mais ça reste toujours un cercle avec une polarité ou avec un trait à l'intérieur on fait importer et on va venir le placer voilà hop échappe et ici bah on va le relier là et on va le relier on va le relier proprement quand même bon ça a failli être propre c'est pas grave là ça y est j'ai mon simulateur qui est quasiment fini maintenant double clic ici on va lui imposer une valeur bon je vais par exemple lui mettre 5 volts voilà alors on peut aller vérifier quand on va dans valeur de simulation edit bah ici en fait on a des on a des paramètres en plus tout est réglable là je rentre vraiment dans le mode basique de basique c'est vraiment une petite vidéo simple close ok et là je retourne sur mon simulateur toujours le petit son mais là déjà j'ai un petit peu moins de paramètres et là j'ai assistant il aimerait bien que je renomme mes pistes je vais pas le refaire maintenant je vais juste faire une seconde on va voir ce que ça donne et start et là qu'est-ce qu'on voit alors on a vu toutes les étapes du calculateur on voit parfaitement la charge du condensateur voilà on a la charge de notre condensateur c'est beau alors ici on a les différents diagrammes en couleur alors là le bleu on voit pas super bien en jaune on a le nom du signal donc Vsign $6 bah en fait c'est la broche positive du condensateur et ensuite en rouge alors plus 12 volts alors à voir pourquoi il me met une référence de 12 volts mais là on voit de toute façon qu'il est écrété à 5 volts et on a bien une durée d'une seconde voilà alors on peut si on veut aller dans visualiser graph et on peut décocher des signaux donc par exemple afficher aucun et on va chercher le nom du signal il est jaune on peut lui mettre une autre couleur on va lui mettre un blanc c'est juste pour montrer comment ça marche voilà et puis là il est blanc voilà donc voilà la base de la base du simulateur dans Target on voit bien la charge ici du condensateur qui correspond exactement à la formule de la charge du condensateur c'est pas un cours de physique voilà alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça parce que je vous ai montré le nom du signal qui était franchement pas terrible juste une petite astuce comme ça vous allez voir ça va aller très vite je vais par exemple cliquer sur ce petit bout de fil ici je fais que là clique droit et changer les propriétés des éléments sélectionnés et là on voit il s'appelle signal $6 bon j'ai tout à fait le droit de l'appeler V vc ou vc1 ou vcondo je vais l'appeler vcondo voilà et je fais ok et le gros avantage de le renommer en vcondo il est là et hop et bien c'est que quand je vais relancer ici alors j'ai toujours j'ai toujours l'assistant qui me dit qu'il faudrait peut-être que je renomme les signaux tout ça alors pourquoi j'ai un 12 volts c'est parce qu'en fait j'avais déjà mis un 12 volts avant c'est pas mon premier circuit donc il reste encore un petit bout de fil qui doit s'appeler quelque part 12 volts voilà si je relance je fais start simulation et là on voit qu'il s'appelle vcondo et clairement maintenant on a un nom de signal qui correspond à notre problématique voilà ça déjà c'est une première approche du simulateur après là on va dire le tuto très rapide c'est vrai j'avais dit que c'était quelques minutes mais au moins des étudiants par exemple en BTS en école d'ingénieur en BUT qui ont besoin d'un petit simulateur simple rapide pour vérifier quelque chose on n'a pas besoin de rentrer dans une machine dans une usine à gaz pardon hyper complexe pour faire de la simulation on a un éditeur là qui est gratuit parce que c'est la version Discover et dans la version Discover on a un oscilloscope qui fonce quand même bien voilà donc c'est vraiment vraiment quelque chose de très simple c'est vraiment super simple il n'y a pas à se prendre la tête mais une fois qu'on a compris bien entendu la logique donc je vous dis par contre il garde le simulateur conserve les des données anciennes donc en général il faut quand même supprimer des données juste à titre d'information également on peut agrandir la fenêtre et là on peut faire une très belle capture d'écran on peut également aller saisir uniquement une partie donc là je suis entre 0 et 80 millisecondes d'accord je peux également dire je voudrais un curseur donc sur Vcondo je veux mettre un curseur et dès l'instant où je bouge ma souris je suis mon curseur voilà ça ce sont des petites astuces à connaître d'accord donc là c'est vraiment une séance de découverte de ce petit simulateur donc s'il y a des étudiants des enseignants qui ont besoin d'un petit simulateur rapide avec une petite prise en main rapide sans avoir de numéro de licence à installer parce que Target le dit on n'a pas de licence chez Target vous achetez le logiciel vous l'installez point vous téléchargez la Discover vous l'installez c'est comme ça maintenant voilà cette petite vidéo vous a montré comment on mettait une source de tension et comment on lance une simulation par la suite vous allez avoir d'autres exemples de simulation alors par contre ne vous attendez pas à avoir des LED clignoter des choses comme ça non les LED ne clignotent pas ou on ne peut pas forcément faire tourner un moteur comme dans Proteus mais on a quand même des indications on a pas mal de choses donc là la prochaine fois je vous montrerai un signal périodique et on fera on fera peut-être une oscillation un truc comme ça voilà ben écoutez j'espère que déjà cette petite vidéo vous a intéressé c'est une nouvelle petite série sur Target en parallèle avec les autres séries actuelles et bien écoutez en fonction des vues et des commentaires par mail bien entendu vu qu'il n'y aura pas de commentaires sur la chaîne ben je rajouterai des éléments et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des demandes spécifiques à très bientôt pour la suite de ces aventures sur Target à très bientôt